Ce sont des maladies rares, difficiles à diagnostiquer. Les vascularites désignent l'inflammation des parois des vaisseaux sanguins, autrefois mortels. Ces pathologies se soignent aujourd'hui, d'où l'importance d'un dépistage pour sensibiliser le public. Les hôpitaux de Marseille organisent demain une grande journée d'information. Lédovic Moreau et Guylaine Millet. Les vascularites sont des maladies rares et complexes. Rares, un cas pour 2000 habitants, complexe par la diversité des symptômes. Ici un ulcère lingual, là une sinusite ou encore un purpura vasculaire. Cette diversité des symptômes oriente souvent le médecin dans une mauvaise direction. Il y a 7 ans, Philippe souffrait de douleurs aux oreilles et a attendu 6 mois avant d'être diagnostiqué. Ça commençait avec des otites à répétition, je n'arrivais pas à soigner. Et ça s'est dégradé sur mes oreilles avec une perte d'audition. J'ai vu plusieurs médecins au IRL et je n'arrivais pas à soigner. Jusqu'au moment où j'ai fait une paralysie faciale et j'ai atterri aux urgences de la conception. Les vascularites sont des inflammations des vaisseaux sanguins provoquées par des réactions auto-immunes. Le système immunitaire est là, est fait principalement pour nous défendre contre les infections. Mais quelquefois, il y a un dérèglement pour des causes multiples qui ne sont pas toujours bien connues. Et le système immunitaire se met à attaquer notre propre organisme. Dans les années 50-60, faute de connaissances médicales suffisantes et de médicaments trop toxiques, les vascularites étaient souvent mortelles. Et ça n'est qu'au cours de ces dernières années, avec l'évolution des biothérapies, qui sont des médicaments qui sont très ciblés sur certains médiateurs ou certaines cellules du système immunitaire, qu'on est arrivé vraiment à faire des progrès, à la fois avec une meilleure efficacité des traitements, des modalités de traitement qui sont beaucoup moins lourdes, beaucoup moins pénibles, et des effets secondaires, y compris infectieux, qui sont nettement moindres. Le service de médecine interne de l'hôpital de la Conception est un pôle de compétence des vascularites. En réseau avec le centre national de référence à Paris, des échanges d'informations permettent de mieux diagnostiquer ces maladies pour une prise en charge de plus en plus précoce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !